Allez, nous sommes partis pour un exercice qu'on adore et qui a tout changé hier dans la hiérarchie au niveau des concurrents et le premier à s'élancer, tirage de sort on vous l'a dit, c'est justement Yann Eurlacher, l'actuel leader du E-Trophée Alors attention c'est parti, ça va très vite, on va avoir le premier temps intermédiaire Pour Yann Eurlacher qui a tout à gagner et également tout à perdre, c'est le cas quand on est premier Allez, pour l'instant il a fait une très belle deuxième manche, il est quatrième, attention quand on s'attaque de la descente là-bas pour Yann Eurlacher et qu'il a maintenant accéléré pour terminer ce premier tour C'est superbe, pas de faute, impeccable Super, top, le chrono nous donne 47-3, très bon, très très bon chrono Excellent chrono 47-3 47-3 c'était vraiment les meilleurs temps de tout à l'heure dans la première partie de la deuxième manche Et bien ils vont s'embêter derrière, oh là là Yann Eurlacher Ah ça il y a de la tactique et je pense que Yvan Muller a dû dire, ça c'est important, tu donnes tout Tant pis si t'as plus de pneus pour la finale mais faut y aller, faut prendre le maximum de points Allez c'est parti pour Nicolas Prost, temps de référence 47-384 signé par l'actuel leader de ce E-Trophée Andros, Yann Eurlacher C'est parti pour Nicolas Prost, on connait la technique de Nico Prost Ouais il y a du Prost dedans Il y a du Prost et il y a aussi du Nicolas Regardez, alors ça passe bien, pas de soucis Ça glisse pas trop, c'est précis Très contrôlé Et la descente, l'endroit le plus rapide non seulement du circuit mais de la saison C'est beau, c'est magnifique Ça va très vite, 120 km heure, le gros freinage en bas 23,6, il est en avance Ouh il est en avance, c'est que la Prost Il est en avance de 5 dixièmes au moins, attention maintenant verdict avec ce dernier C'est pas pour rien qu'il s'appelle Prost Passage Et bien il confirme les 6 dixièmes 46, 736 Oh le temps Énorme chrono de Nicolas Prost Énorme Et là Renaud Zoé prend la tête et de quelle façon De quelle façon avec 6 dixièmes, 6 dixièmes d'avance Remarquable C'est fabuleux Et chez Dubourg il doit être content Ah ben là, oui Et c'est quand même l'écurie phare cette saison L'écurie Renaud Zoé, Dubourg Et Nico Prost a fait un tour à la Papa Exactement Tu vois ce que je veux dire Exactement, un tour calife Un tour calife sans problème On avait l'impression que c'était tranquille Et bien voilà Mais ça va mettre la pression sur qui ? Sur son camarade d'équipe Oui Jean-Baptiste Dubourg qui arrive Vous le voyez sur le circuit et sur les écrans également Jean-Baptiste Dubourg sur l'autre Renaud Zoé C'est bien entendu le tenant du titre Quatre fois vainqueur du Trophée Andros Deuxième hier Et pour l'instant deuxième Donc au niveau des points C'est plutôt une bonne moisson pour les Dubourg Il ne manquait plus que ça Le Vlaquette vend moins Mais en effet Nicolas Prost a frappé très fort 46-7 Donc voilà C'est pas un 47 qu'il faut afficher C'est un 46 Et c'est parti Allez pour aller chercher 6 points supplémentaires Qui comptent énormément Non seulement dans la victoire du week-end Mais aussi dans la saison Allez c'est parti Claire Archandros Ça passe très près Ça passe plus près que Prost Au niveau du point de corde Là pour Jean-Baptiste Dubourg C'est peut-être encore meilleur On va avoir une première indication Avec le chrono intermédiaire Fantastique technique Développée par Jean-Baptiste Dubourg Sur cette Renault Zoé Motul Oh non il est en retard Ouh il est très très loin Il a 8 dixième Il a 8 dixième C'est à dire que pour l'instant Il est derrière Prost Il est derrière relâché Jean-Baptiste Dubourg Aïe 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 Attention Décidément les Superpôles On va attendre On va attendre quand même La dernière accélération Eh non il est dernier 47,7 à une seconde Nicolas Prost Bon c'est énorme Alors je sais bien Que comme on dit Il ne faut pas mettre Tous ces Zoé dans le même panier Ça là elle est bien Elle est bien Mais quand même Quand même Il y a de quoi arriérer Et de quoi pleurer Chez Dubourg Et on se souvient quand même Patrice Que les Superpôles Je ne dis pas que c'était La spécialité de Jean-Baptiste Dubourg Mais enfin il en a raté Pratiquement aucune l'an dernier Et justement Il faisait le maximum de points A chaque fois Et là hier dernier Pour l'instant dernier Pour l'instant dernier Et il risque de le rester peut-être Parce qu'il y a un peu de sacrés clients Et Nicolas Prost Pourrait très bien Lui shipper une place Sur le podium Si on restait dans ses positions Et oui Mais Nicolas Prost Rappelons-nous quand même Que deux années Il a été intouchable en électrique Voilà Et puis Comme tu disais tout à l'heure C'était une pôle À la Nicolas Mais c'était aussi une pôle À l'approche À l'approche Exactement Aurélien Panis En piste dans quelques instants Pour l'instant C'est lui qui est en tête De cette journée Aux couleurs de Enelis Aurélien Panis Qui rappelons-le Avait été le premier vainqueur Avec cette voiture 100% électrique Ici même l'an dernier Donc c'est peut-être un signe Oui Troisième hier de la première journée Et il s'installe Comme l'un des favoris De la saison Et peut-être Comme le deuxième vainqueur Ici à Valterras Mais pour l'instant Il y a le chrono de Nicolas Prost Aller chercher C'est déjà un petit boulot C'est tout un travail D'aller chercher le chrono de Nicolas Prost Aurélien Panis Et qui nous montre Change-t-il Impeccable Superbe Absolument superbe Ça glisse pas trop non plus On maîtrise bien Bien le point de corde Il faut bien doser l'accélération Les points les plus difficiles Peut-être avec ces voitures électriques Il y a Trois forts Trois modes de puissance Un petit peu pour accélérer Et 29-5 L'intermédiaire Il est devant Nicolas Prost Pour un petit dixième Wouah Attention à dixième C'est que dalle Et voilà déjà Le bras point d'Amié Devant au dernier Prost Il est devant Pour deux dixièmes Aurélien Panis Le sans faute Pour l'instant Le sans faute Leader de la Manche Et pour l'instant Leader de la Superpole Aurélien Panis Et toujours Donc du coup Du Bourg dernier Et oui Et il n'y en a plus que deux A passer Exactement Mais Ça serait vraiment La première fois Depuis que la Superpole A été A été Inventée Organisée Installée Que du coup On rateraait dos de suite Ouais Enfin On participerait à la Superpole Mais C'est très curieux Très bizarre Il y a quelque chose Alors sur la piste Numéro 12 Actuellement En train de se préparer Du team Saint-Éloc Que le Norvégien Le vice-champion du monde De rallye cross Andréas Bakrud Oui La pole On n'en fait pas souvent En rallye cross Mais bon Il suffit qu'il parte canon On ne sait jamais On ne sait jamais Une habituée à ce genre d'exercice Mais c'est sa première Superpole Dans le trophée Andros On va voir comment il se comporte Ça a plutôt bien fonctionné Tout à l'heure Dans la deuxième manche Donc il n'y a pas de raison Il n'enchaîne pas Avec un très bon chrono Et même si Les chronos de Panis Et Prost Sont compliqués A les chercher Il y a de la place Entre Nicolas Prost Et Horlaché On va voir ça dans quelques instants C'est parti Pour Bakrud Allez C'est bien aussi C'est bien aussi Ça passe vraiment Propre à la corde On ne peut pas dire Que ce soit des mauvais pilotes Tout ça Il y a un niveau Assez incroyable cette année Extraordinaire Il n'est pas trop attaquant Il est très précis C'est pas mal La descente Impressionnant Gros freinage Gros freinage C'est en travers Le patron S'éloigner du point de corde Grosse accélération Il va être quand même derrière Il va être derrière L'intermédiaire Il était un petit peu en retard On n'ira pas chercher Le chrono D'Oriane Panis Backrood Il va s'installer A dernier Oula Deux secondes de retard Deux secondes de retard Ça fait gagner un point Exactement Du Bourg Exactement Ouf Bien Il n'en reste qu'un Et non des moindres Oui Vous l'avez certainement deviné Sébastien Love Numéro 9 Au sein du Sébastien Sébastien Love Racine Alors qu'il n'a jamais disputé De superpôle Dutrop Andros Non Jamais On va voir Écoute C'est extraordinaire Parce que c'est C'est une épreuve Où on voit Des pilotes fabuleux Faire des trucs Qu'ils n'ont jamais fait Et Rien que ça Ça mérite le déplacement Même si vous n'êtes pas déplacé Et que vous êtes derrière votre computer Vous suivez en direct Et regardez Sébastien Love en personne Dans quelques instants Pour sa première superpôle Hier il l'avait loupé de très peu Il était septième Là il a réussi une belle qualification Et pour l'instant Patrice Sébastien Love Est sur le podium De la deuxième journée Oui oui absolument Absolument C'est cool Pour la com' Du Du trophée Andros Et c'est parti Pour Sébastien Love Allez avec l'arrivée Cette année Dans le litre fondant Sur Sébastien Labrassigne Et pour deux courses Sébastien Love en personne Il a fait l'ouverture Il fera la fermeture Cette saison Et là pour l'instant Il est allé Bien 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 chercher Le point de corps Superbe On essaie évidemment De se rapprocher Des chronos D'Aurélien Panis Alors l'intermédiaire De Sébastien Love 29-19 Il est en avance Il est devant Aurélien Panis Peut-être que c'est Sébastien Love Qui va signer la Superpole Incroyable Sébastien Love Dans le dernier tour Qui prend la tête Victoire de Sébastien Love Dans la Superpole On demande une ovation Une ovation générale Pour Sébastien Love Incroyable Extraordinaire Sébastien Love Première Superpole De sa carrière En Andros Et première victoire En Superpole Ben voilà Bon c'est facile Tout est facile Quand on s'appelle Sébastien Love Non mais c'est pas vrai 3 dixièmes devant Panis 5 devant Nicolas Prost Etc Et ben voilà Une demi-seconde Devant Nicolas Prost Il est délirant On s'appelle Sous-titrage Société Radio-Canada